Les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir là derrière, je dis potentiels parce que ça dépend tout de ce qu'on veut faire derrière, mais admettons que là on a de la musique électronique, on veut quand même faire sonner ça un minimum dans la compétition. Ces niveaux pics qui sont un petit peu non réguliers, on va dire, peuvent potentiellement poser problème avec des process derrière qui pourraient réagir aux niveaux pics, comme par exemple un compresseur, un limiteur, etc. Pourquoi ? Je donne l'exemple simple d'un limiteur. Admettons qu'on limite ce master, le problème c'est qu'ici on va limiter de manière assez inconsistante les moments où les pics sont plus forts que les autres, il va plus se limiter qu'après, etc. Et on va se retrouver avec un limiting qui est inconsistant. Et ça c'est tout ce qu'on veut éviter parce que ce sera de nouveau beaucoup moins transparent, beaucoup plus audible. Et du coup on va être limité dans le sens où ces valeurs pics, un petit peu irrégulières, vont nous cantonner à un certain niveau de limiting, par exemple de compression, avant que ça devienne audible et avant que ce soit un nono et que ce soit plus bon. Et concrètement ces pics, on peut les traiter d'une manière très transparente, gagner énormément de headroom très facilement. Et ensuite on va pouvoir avoir derrière des process comme compression limitée, etc. qui vont être beaucoup plus réguliers, donc beaucoup plus transparents, donc beaucoup mieux gérés, donc mieux sonnés.